Coucou, bonsoir, bonsoir à tous, j'anime le tapis, salut Naël, tu fais Naël, tu dis bonne séance et puis tu regardes juste, bonsoir Lia, bonsoir Dominique, Angélique. Bonjour, bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, ça va, il y en a qui étaient là ou hanches aussi hier, Rachel était là, ça va vous hanches, il n'y a pas eu d'effet, peut-être un peu des courbatures dans les hanches, salut Catherine, salut Christine, salut Alexandra, c'est bien, vous faites du yoga tous les jours, c'est super, ça j'ai féro, oui les hanches top, bon bah super, bon bah c'est bien Catherine, tu vois, là on va faire doucement aussi, donc c'est bien Catherine pour la reprise aussi, Agnès, salut, bon j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en forme, le moral il est toujours bon, j'ai des combattures dans les hanches, salut Delia, c'est bien, c'est bien Delia, tu vas t'en remettre vite, salut Stéphanie, ça va, ah bah ça fait plaisir de te voir, je pensais à toi, parce que je sais que Stéphanie elle est infirmière domicile, ça va, tout se passe bien, t'as pas de problème avec d'approvisionnement, de masque, de blouse, tout ce qu'on entend, bon bah super, salut Charlotte, donc aujourd'hui on va faire une séance un peu plus, un peu tranquille, ah ça va, bon bah super, on va faire une séance un peu tranquille, un peu débutant, un peu yoga doux qui va nous permettre un peu de relâcher tout avant la séance un peu plus intense demain, Delia qu'en profite pour te passer ses messages personnels, bon super, je voulais qu'on commence aujourd'hui par un petit travail de respiration, parce que je pense à ça, parce que tous les soirs, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi souvent le soir, je regarde les infos, assez tard le soir en fait, on met pas les infos en même temps que les enfants, on regarde les infos plus tard, et sur France Info, ils nous parlent toujours de yoga, alors je dis c'est super, ils font de la pluie pour le yoga, tout le monde fait de la pluie pour le yoga en ce moment, c'est génial, tout le monde va se mettre au yoga, et vous avez peut-être entendu parler de la cohérence cardiaque, donc on va commencer par faire la cohérence cardiaque, c'est un grand nom pour juste, en fait c'est une respiration où on essaye juste de caler et d'avoir le même temps d'inspiration et le même temps d'expiration, c'est exactement ce qu'on fait en Ashtanga, sauf qu'en Ashtanga on engage donc la glotte, le ventre, et on fait une respiration sonore, là la cohérence cardiaque c'est tout simplement on rigoude le souffle, donc on inspire, on expire, on inspire, on expire, et ça aide à calmer le système nerveux, ça en fait ça replace le plan respiratoire et le plan cardiaque dans le même ensemble en fait, ça s'achronise, donc c'est très bon aussi pour réduire le stress et les états d'anxiété, donc j'ai mis une petite application, on va essayer de faire, on peut faire 5 minutes, il n'est pas tard, on commence 5 minutes comme ça s'il y a des gens qui viennent, ils peuvent joindre, vous allez entendre le son, donc l'idée c'est juste de s'asseoir tranquillement, sans chercher compliqué, on va faire 5 secondes, donc on va essayer de faire, à le rythme respiratoire en fait, dans la cohérence cardiaque, c'est soit 5 secondes, soit 6 secondes, on va faire 5 secondes pour commencer là, cette application s'appelle Respiration Pranique, donc c'est une application, moi j'ai la version gratuite, et ça permet juste d'avoir une musique, et ça va vous aider en fait à caler votre respiration, d'accord, on va y aller, je vais la mettre, bon je vais la mettre ici, je m'assois juste là, j'ai juste un peu mon tapis, je sois sur le tapis, et après on fera un peu les mouvements, donc c'est bien aussi pour calmer l'esprit, la respiration c'est vraiment la porte d'entrée en fait à soi-même, donc des fois quand il y a beaucoup de choses qui se passent, le fait de revenir, de rationaliser, et de revenir à respirer, ça va recalmer, et ça va recalmer tout le système nerveux, d'accord, donc on va faire ça, on s'assoit, prenez une position confortable, les mains posées, allez on y va, on expire tout, vous allez me dire si vous entendez bien le son, inspire, expire, sans forcer, sans rétention, inspire, expire, 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 x6, Expire. 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 Sous-titrage ST' 501 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 et on vient 1, 2, 3, 4, 5, inspire, expire, se pointe plus, on vient, on fait un triangle, inspire, on ouvre, on ouvre face à vous, vous voyez face à moi aussi, on ouvre le côté droit, on va plier le genou droit en premier, inspire, expire, coup droit, second droit, et là on va venir aussi tirer le flanc, 1, 2, 3, tirez bien, faites une belle ligne là, 4, 5, inspire, expire de l'autre côté, 1, 1, allez on ouvre, 2, allez on grandit, on grandit, c'est tirer, crée l'espace, 4, 5, on revient, 2 pieds parallèles, on va tout doucement se baisser, on va mettre juste la main droite entre les pieds, entre les pieds devant, et inspire, si vous voulez, poussez sur la main droite, essayez d'ouvrir, regardez la main gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 1, le côté, main gauche à la place de la main droite, 1, 2, 3, 4, 5, on expire, inspire, on regarde devant, et expire, on va vers l'avant, donc là ce que vous pouvez faire, si vous sentez que c'est vraiment difficile, lâchez les mains, comme ça vous lâchez l'attachement à la posture, je vous ai parlé déjà de l'attachement, on peut des fois s'attacher vraiment dans une posture, donc là on va lâcher juste l'attachement, on va juste attraper les coudes, et on laisse tendre tranquillement, c'est comme quand vous ouvrez vos coudes sont, où votre tête elle est, et vous détentez le bassin un peu vers l'avant, 1, 2, on met juste un peu de mouvement, juste pour sentir où est-ce que ça travaille, 3, 4, 5, 1, inspire, on regarde devant, expire, on va venir ici rapprocher un peu vos pieds, et tout doucement vous allez essayer de descendre, descendre, si c'est possible, gardez vos talons au sol, pour venir dans la position malasana, alors, et on ouvre ici, une bonne posture pour vos hanches aussi, 1, 2, allez, je donne un petit peu de mouvement pour détendre, ça permet de, le fait de balancer comme ça dans les hanches, ça a vraiment un effet de relaxation, 4, et d'ouverture, 5, on essaye Bakasana juste pour rigoler un petit peu, je crois que vous n'avez pas perdu Bakasana, mais normalement, je pense avec tout ce qu'on fait, si vous suivez bien, je pense que ça doit aller, c'est parce qu'on est ici que j'ai envie de vous faire Bakasana, donc ce qu'on va faire, on voit le travail des hanches un petit peu en plus qu'on a fait hier, vous vous souvenez, hier on a travaillé pour avoir les épaules qui passent devant les genoux, ou les genoux derrière les épaules, et bien ici c'est un bon moyen de tester justement, donc tout doucement, ce que vous allez faire, vous allez essayer de hop, hop, d'avancer, hop, j'avance, hop, j'avance, et peut-être que j'ai mes genoux qui vont arriver, hop, derrière les épaules, vous pouvez faire marcher les mains aussi au sol, pour les plus joueurs d'entre vous, les avant-droits peuvent être au sol, donc plus les mains, et vous avancez, d'accord ? Là, on va essayer maintenant un tout petit peu Bakasana, donc Bakasana, vous vous souvenez, c'est le ventre et les épaules, donc on va venir maintenant sur le point des orteils, lever les talons, donc ici, vous voyez, je suis là, vous voyez mes genoux, ils sont passés derrière les épaules, même si ce n'est pas passé derrière les épaules que vous êtes là, ce n'est pas grave, ça va marcher quand même, hop, et vous vous placez sur les orteils, disons que plus vous allez réussir à descendre, et moins ça va être difficile de trouver l'équilibre et de monter, donc ici, on place les mains, on va déporter le poids vers l'avant, vous voyez, j'ai encore mes deux mains et mes deux pieds, donc tout le monde est capable ici d'avoir les deux mains et deux pieds, on lâche un pied, on regarde si ça va, et peut-être si ça va, on peut essayer de venir soit à la pointe de l'autre pied, peut-être lâcher l'autre pied, allez, on reste cinq, un, deux, trois, quatre, cinq, Catherine, bien sûr, il faut que tu restes comme ça, tu ne montes pas, je l'avais oublié parce qu'à travers la vidéo, on ne voit pas, mais maintenant que je pense aux épaules, on reste là, allez, on s'assoit, ça va, ça a marché ? Il y en a qui sont montés, la Kassana, ça doit être un petit peu accessible, je rapproche un petit peu le PC que je vois mieux, comme ça, hop, allez, on va venir ici, on va venir dans la posture du papillon, tranquillement, donc comme on a travaillé nos hanches là, hop, c'est pareil, ça doit se détendre un petit peu, c'est vrai qu'on l'a, je ne crois pas qu'on l'a fait, il y a un papillon, je vous ai fait d'autres, celle-là, c'est une bonne posture aussi pour vos hanches, donc pareil, ne forcez pas, ne poussez pas vos genoux pour que vos genoux descendent, laissez la gravité faire, il y a des jours où les genoux sont plus bas que d'autres, hop, alors qu'est-ce qui me dit, restez un petit peu ici, impossible avec mes épaules, ben oui, c'est pour ça Catherine, j'ai pensé à toi, donc tu ne montres pas dans ces cas-là, hop, ça marche, Sandrine, t'es montée, hop, oui, nickel, ça monte, c'est génial, hop, mais des vrais pros, vous allez voir là, tout ce qu'on filme, tout ce que vous avez progressé, hop, allez, tout doucement, on laisse, là c'est pareil, laissez, laissez descendre, c'est vraiment une détente des hanches, on essaye un petit peu de travailler un peu plus loin, donc si vous voyez que c'est possible, créez l'espace entre les côtés des hanches, inspirez, et expirez tout doucement, donc là je vous remonte, c'est vraiment le bassin qui passe, donc c'est aussi le mouvement des hanches qui va faire que ça va passer tout seul, sans forcer, donc tout doucement vous allez pouvoir descendre, un, deux, trois, quatre, cinq, voilà, on inspire, on expire, on va venir travailler l'intérieur, on ouvre, alors là pareil, essayez d'être droit déjà, et peut-être que vous êtes là, et peut-être que ça va être tout ce que vous allez pouvoir faire, et peut-être que vous êtes là, parce que vous allez avoir tendance, le bassin qui part vers l'arrière ici, comme je vous l'ai dit, c'est aussi les ischios jambiers, c'est une souplesse du dos à trouver, et si c'est possible, vous voyez, c'est comme si ici vous inspirez, et vous relevez, donc il y a les os des hanches qui au lieu de pointer vers l'arrière, remontent, et vous pointez vers l'avant, mais bien sûr quand on a trop de raideur au niveau de l'intérieur des cuisses, derrière les jambes et tout, c'est difficile, donc il faut que ça se soit actif, donc on reste là, si le bassin est passé, tout doucement vous pouvez aller chercher vers l'avant, donc tout doucement, hop, sans forcer, posez d'abord les avant-bras, et pareil, laissez détendre, laissez l'arrière des cuisses se relâcher, qu'est-ce qu'il y a ? ça ne marche pas pour moi, Bacca, ça va Delia, mais ça va venir Delia, il faut que tu fasses deux ou trois fois, ça va être bon, hop, allez, on essaie d'aller chercher un peu plus loin, donc là quand on veut aller chercher un peu plus loin, en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas forcément pousser sur le dos, il faut inspirer, vous voyez comme je crée de l'espace ici, je monte la cage thoracique, je crée l'espace, et j'expire, et là je peux aller un peu plus vers l'avant, vous n'êtes pas obligé d'aller, après ça prend un peu de temps, il faut quand même que les adducteurs intérieurs se déverrouillent, allez, on reste, un, je pose la tête un peu en mode, deux, vous avez vu, je garde mes pliés fléchis, je ne suis pas pointée, parce que quand on garde les pieds fléchis, ça protège l'accroche des ischios, et ça évite de travailler trop en souplesse, c'est pour ça, c'est le danger des fois de, vraiment de tout le temps vouloir aller chercher souplesse, 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 ce n'est pas que la souplesse, c'est vraiment un équilibre, et d'ailleurs c'est toute, je dirais, c'est toute l'histoire du yoga, c'est de trouver le bon équilibre entre activation et relâchement, entre souplesse et force, donc là ça veut dire que même si je suis souple, et que je relâche à l'intérieur, je garde le ventre actif, je ne fais pas tout tomber, et je garde mes pieds aussi actifs, ça permet de protéger justement les tendons, il faudrait rester, ouais, c'est sûr que, si tu restes déjà 10 minutes comme ça, tu es sûr que tu vas descendre déjà, et c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs, vous pouvez faire le test si vous avez du temps pendant le confinement, une posture que vous avez vraiment du mal, que vous dites c'est vraiment impossible, par exemple celle-là, vous dites non mais moi pour toucher c'est mort, restez 10 minutes, un quart d'heure, vous allez voir comme votre corps il va relâcher, et ce relâchement en fait, il vient sur deux plans en fait, il vient sur le plan physique, mais aussi sur le plan de l'esprit, parce que quelque part quand on est comme ça, on va dire allez il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'aille toucher, 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 arrive un moment, essayez de relâcher, de ne plus penser qu'il faut toucher, c'est un peu ce qu'ils font en yin yoga en fait, où on relâche, on reste très longtemps dans la posture, et on relâche, et on laisse faire, et on laisse faire, et vous allez voir que le corps il va lâcher lui-même, parce que l'esprit va aussi lâcher, et c'est intéressant justement de travailler un peu ce côté, c'est différent comme travail, moi j'aime bien garder un tout petit peu d'engagement quand même, pour éviter de se faire mal, mais ça va relâcher, allez inspire on remonte, allez-y doucement, pliez un peu le genou droit, genou gauche, hop hop hop, parce que ça va peut-être travailler un peu ici, allez, je mets un peu de mignement, hop hop, on va travailler un dernier petit truc, en force et en souplesse, les deux à la fois, on va regarder, on va commencer par la jambe droite, donc on va plier le pied gauche, et on va mettre le pied gauche sous la fesse, et on attrape notre pied droit, alors là, vous allez essayer aussi, de ne pas trop partir vers l'arrière, essayer de voir si c'est possible, peut-être de tendre la jambe, ici, c'est possible de tendre la jambe, pour ceux qui ont plus de souplesse, vous inspirez, vous amenez, vous voyez, c'est toujours cette flexion qu'on a, on a nos genoux qui arrivent derrière, allez, on va se la, 1, 2, vous accrochez pas à votre jambe, 3, essayez de trouver justement l'engagement, pour que votre jambe, elle tienne toute seule aussi, 4, parce que maintenant, c'est avec le temps de la lâcher, 5, on la lâche, 1, elle tient, 2, allez, on tient, 3, force et souplesse, donc elle est souple, elle monte, mais je la tiens, 4, 5, ne bougez pas, on met la deuxième, 1, Navasana, 2, 3, allez, on reste, 4, 5, on plie la droite, on attrape la gauche, on vient ici, hop, et maintenant, si c'est possible, vous l'amenez un peu plus, 1, 2, 3, 4, on va refaire un tour pour Navasana, allez, 5, hop, on tient la jambe, 1, 2, 3, 4, tenez, 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 5, allez, Navasana, on met la deuxième, hop, 1, 2, 3, 4, 4, attention, Urbana, Vassana, 5, hop, on enroule ici, on reste là, 1, 2, 3, regardez vos orteils, 4, les épaules sont décollées, 5, on relâche, ouf, j'avais forcément une petite séance cool, mais j'aime bien mettre 2, 3 petits trucs challenging quand même, hop, allez, donnez un peu de mouvement, tranquillement dans les hanches, on va finir par une position vraiment aussi de relaxation, supta badakonasana, vous allez mettre vos deux pieds ensemble, et là vous allez laisser les joues tomber, tomber, on va relâcher comme ça un petit peu, c'est une bonne posture aussi pour relâcher les hanches, pour relâcher les tensions, on relâche, on va tenir un petit peu là, ça compléterait un petit peu le travail qu'on a fait hier sur les hanches, vous avez aussi travaillé un peu de souplesse, on relâche, comme vous sentez que vous êtes bien, vous pouvez allonger complètement les jambes, on le sait, allonger un petit peu, relâcher tout, on met quelques respirations, on prend une longue inspiration par le nez, expirer tout, on va lâcher, encore, inspire, expire, inspire, expire, on va lâcher tout, on va filer tout doucement, ramener les genoux sur la poitrine, verser un petit peu, on tourne sur le côté droit, on revient, prenez un petit temps pour vous, essayez toujours d'être content de votre pratique, c'est ce que je dis toujours à mes élèves qui sont aussi en cours, il n'y a pas de mauvaise pratique, il n'y a que des bonnes pratiques, donc peu importe ce que vous avez fait, peu importe là où votre corps vous a emmené aujourd'hui, vous avez pris le temps pour vous, vous avez pris le temps de ressentir les choses telles qu'elles étaient, donc frottez les mains, les mains sur les yeux, remerciez-vous, longue inspiration, longue expiration, et je vous remercie, je vous remercie tout le monde d'être là, je regarde un petit peu vos commentaires, ma jambe tient toute seule, mais elle tremble, ah ouais, c'est ça la force, quand ça tremble, c'est que la force, elle est en train d'arriver, la faiblesse, elle est en train de partir du corps, c'est ce qu'il faut que tu te dises Delia, merci Angélique, merci à tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver tous les soirs, ça motive aussi d'avoir comme ça du monde, puisque comme je vous dis, on ne sait pas si on va rouvrir cette année, donc merci Charlotte, merci Naël, merci Angélique, ça va Naël, tu as tout fait, bon bah super, mon colloque, ah super Marine, merci, hop, namasté, donc demain, 18h, on fait l'ashtanga yoga, donc là, on va, on va faire une pratique, ça va être un peu plus intensif, puisqu'il y a ce côté dynamique, ce côté flux énergétique, qui arrive dans l'ashtanga yoga, donc l'ashtanga yoga, demain soir, 18h, allez, ciao, merci, bonne soirée à tous, ah bah contente que ça te fait plaisir Christine, super, allez à demain, ciao, 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 ciao,